9h sonne au clochet, à proximité du musée de la Verrerie au Creusot, point de rendez-vous pour la journée annuelle des anciens élèves des écoles normales de Mâcon, promotion 1954-1958. Tout d'abord un café croissant à l'hôtel Le Creusot sur la place Schneider. Apparemment, les GPS ont bien fonctionné, car il n'y a pas d'égaré. Tout le monde a trouvé sa route à une place de stationnement. C'est un très bon début. Question météo, la journée s'annonce plutôt propice à laisser de côté imperméables et parapluies. En 2016, le groupe, enfin, les courageux que la perspective de la marche à pied n'avait pas rebuté, le groupe, donc, avait choisi de visiter Lyon, ses traboules, ses bouchons. En 2017, le programme qui s'annonce ne s'apparente pas à un marathon. Il y a même une partie de la journée en train. Mais ne brûlons pas les étapes. En sortant du Creusot-Hôtel, courte marche matinale pour la suite des événements. L'entrée du musée de la Vérerie, si ce n'était l'affichage, on pourrait se croire à l'entrée d'une école militaire, avec ses redoutables canons braqués sur la tour intérieure. Beaucoup moins menaçant, et témoignant aussi du passé de ces lieux, les anciens fours de la Vérerie. On laisse un petit mot, cela fait toujours plaisir. Exposition au premier étage Un guide sympathique 20 années de travail pour réaliser cet ensemble de tomates Des peintures tout aussi réalistes. On ressent presque la chaleur de la pièce chauffée à blanc et placée sous le marteau pilon. Lorsque les déchetteries n'existaient pas, et que n'avaient pas disparu les salles de classe, ni les encriers sur les tables, ni les poêles à charbon. Ce charbon a l'origine de l'histoire industrielle du creusot que nous compte le guide. Des logements collectifs, dans le genre des grandes barres HLM construites durant l'après-guerre, et d'autres habitations, finalement assez proches de certains lotissements de nos jours. Mais d'autres images ont disparu. L'uniforme, même si l'on reparle de temps à autre de le remettre en place, et surtout le travail des enfants. Là, il n'en est plus question, enfin, sous nos cieux. Avec la disparition de l'industrie lourde, ce fut ce que l'on appelle aujourd'hui une reconversion. Reconversion tournée vers les mêmes secteurs que ceux que l'on privilégie de nos jours, le luxe et l'export. Car c'est bien ce que proposait la cristallerie pour satisfaire le goût de la cour et le faire partager à l'Europe. L'art et l'économie, un assemblage fort judicieux. Une petite vidéo présente l'histoire et la fabrication du cristal, tout en offrant quelques minutes de repos avant de poursuivre la visite. Traversé du parc, bordé de son impressionnante ranger de canon, avant d'atteindre le pavillon de l'industrie. On y découvre de quelle manière le Creusot a su rebondir une fois encore. Regarde sur un passé, somme toute, encore récent. Machine tournante, pont, locomotive, avec l'illustre P241, dont nous verrons dans la journée un exemplaire ayant retrouvé une nouvelle jeunesse. Mais, encore une fois, ne brûlons pas les étapes. Le Creusot, aujourd'hui et demain, avec les documents vidéo que les entreprises locales ont fournis à la maison de l'industrie pour y présenter leur savoir-faire. Quittons l'industrie pour nous plonger dans l'art dramatique avec la visite du petit théâtre installé au début du XXe siècle dans l'un des anciens fours de la cristallerie. Décidément, la journée est bien organisée puisque les participants se retrouvent là encore confortablement installés pour apprendre comment naquit ce petit théâtre, son architecture, son histoire, les visiteurs illustres qu'il accueillit. Au sous-sol, la visite des loges et de la salle de contrôle. Parvenue au restaurant, où se trouve, outre le buffet préparé pour le repas, une table occupée par les petits cadeaux apportés par l'une des convives séramiste à ses heures. D'abord, une question. Où vont se retrouver l'année prochaine les anciens élèves ? Par exemple, nous ne sommes jamais allés à Autun, à Bourbon-Lancé, à Louon, etc. C'est pourquoi moi je défendrais avec assez de l'ardeur une balade sur la zone. Pourquoi pas Macon ? Parce que bon, c'est notre point de départ. Et puis, pourquoi pas une visite quelque part ? Le choix est fait. Un choix qui, finalement, s'inspire des idées exprimées un peu plus tôt, proches de la zone et de Macon. Et les cadeaux sur la table ? Il s'agit de feuilles et de miroirs. Enfin, de feuilles miroirs. J'allais faire des feuilles miroirs. Alors, d'abord, il a fallu choisir les feuilles. J'en voulais pas des petites, bien sûr, parce que les miroirs n'étaient pas complètement petits. Voici ces feuilles miroirs. Jolis souvenirs dont chacun connaît maintenant la Genèse. Et comme les cadeaux entretiennent l'amitié... Accrochés sur le fond de la salle, ce sont aussi des céramiques. Non des feuilles, mais des assiettes et leurs décors minutieux. Sur les autres murs, des peintures, avant que la machine ne transforme le travail des hommes. Le buffet. Au cours du repas, le caméraman s'offre une petite escapade à côté du restaurant, histoire de jeter un coup d'œil sur les vitraux de l'église Saint-Laurent, dont la nef à claire voie s'emplit de lumière au moindre rayon de soleil. Le choix des feuilles miroirs, il ne faut pas trop s'attarder, car le programme de la journée va se conclure sur ce fameux voyage en train, et les trains sont à l'heure, même les trains touristiques. D'abord, un peu d'histoire. Nous sommes une association à l'origine de passionnés de trains, et nous avons reconstitué ce qui était autrefois un chemin de fer industriel, un chemin de fer touristique. Le parcours que vous allez faire en aller-retour fait 10 km à peu près. On fera un arrêt au parc des Combes, là vous pourrez vous dégourdir les gens. Et la météo dans tout ça ? L'association du train touristique a choisi de faire voyager dans des wagons couverts, une initiative bien appréciée, car il survient justement une averse. Ce ne sera qu'une averse. Bonne promenade à tout à l'heure. C'était temps qu'on arrive un temps, hein ? Oui, c'est vraiment comme on le trouve. Il y a d'autres. Donc cette association... Il y en a qui sont déçus. Le long du parcours, des chemins ombragés pour les balades. 5 km jusqu'au sommet. C'est donc à la portée d'un promeneur. La pente est assez douce. On ne s'élève que de 70 mètres jusqu'à la gare des Combes. Manœuvre des aiguillages et prudence lors de leur franchissement, avec parfois un peu de marche arrière. En chemin, belle vue sur la ville et la campagne alentour, avec le retour du soleil pour en profiter d'autant plus. L'arrivée à la gare des Combes, non, non, ce n'est pas Disneyland, mais les enfants doivent tout de même bien s'amuser. Sous-titrage Société Radio-Canada Le creusot, vu depuis l'altitude de 450 mètres. Et le retour, cette fois-ci dans la loco, grâce à l'hospitalité du conducteur. Sur le tableau de bord, divers boutons et cadrans, mais sans indication de vitesse. Qu'à cela ne tienne, les smartphones fourniront l'information. 8 km heure. Tant de plaisir à circuler ainsi, que l'on ne désire nullement aller plus vite, car la gare du creusot approche déjà, et vient l'heure de se séparer. Non sans féliciter, organisatrices et organisateurs, pour cette superbe journée, pour cette nouvelle page, qui vient de s'écrire dans la mémoire des anciens élèves des écoles normales de Bacon, promotion 1954-1958. et qui vient de s'écrire dans la mémoire des anciens élèves 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 des anciens él